La CCI Réunion propose un accompagnement aux start-up, tant en matière de création d'entreprises que dans le cadre de leur développement, l'accompagnement à la gestion, l'accompagnement également au développement international. Dans ce cadre-là, il nous a été essentiel de les accompagner sur ce salon et d'être présentes à leur côté, justement pour leur apporter le soutien dont elles auraient besoin pendant tout ce salon de VivaTech. C'est une opportunité vraiment importante pour nos start-up réunionnaises qui leur donne en visibilité, qui leur permet de tisser un réseau non seulement au niveau national mais international. On a vu effectivement qu'un bon nombre d'entre elles avaient été approchées par des multinationales, par des gros groupes internationaux et pour nous, c'est vraiment la panacée, j'ai envie de dire, pour ces entreprises réunionnaises qu'on accompagne tout au long de l'année. Oui, c'est le dernier jour aujourd'hui, donc on peut déjà faire un bilan. Ce bilan, selon vous, il est positif ? Il est très positif. Après avoir échangé avec certaines d'entre elles, elles ont eu un minima entre 15 et 20 rendez-vous par jour. Et ça, c'est vraiment... Et que du haut niveau avec des patrons, des chocs de services, des gens qui sont habilités à prendre des décisions. Et avec des gens, effectivement, qui sont habilités à prendre des décisions et avec qui ils ont lié des contacts, qui vont devoir, bien sûr, après, valoriser et capitaliser dessus et donc poursuivre la relation pour pouvoir concrétiser soit les levées de fonds, soit effectivement établir des partenariats, trouver des distributeurs ou des fournisseurs pour la réalisation... Ou des clients. Ou des clients pour la réalisation de leurs innovations, oui. Et au niveau de ceux qui étaient venus pour chercher des investisseurs, ils en ont trouvé ? Alors, ils ont effectivement eu des contacts avec des entreprises de crowdfunding, effectivement. Donc, je pense qu'il y a également le groupe LVMH qui a approché une de nos startups. Et donc, on verra bien, effectivement, ce que ça peut donner après par la suite. Et, effectivement, je pense qu'il y a des levées de fonds qui vont pouvoir être possibles. Que représentent les startups à La Réunion ? Elles sont nombreuses ? Est-ce qu'on est plus dynamique que d'autres départements ? Moins dynamiques ? Quels sont les handicaps particuliers que nous avons ? En tout cas, d'après ce que je sais, au niveau des départements d'outre-mer, on est un des territoires les plus dynamiques en matière de startups. Et nos startups sortent des innovations assez surprenantes et assez hors du commun. Notamment, on a l'entreprise Torscage, la site, qui a justement travaillé sur la neurosciences et des nanoparticules pour justement sortir un remède contre le cancer, ce qui est relativement exceptionnel. Qui est très haut niveau. Oui, c'est du très haut niveau. Et on a un peu de tout. On a pas mal d'interventions en matière d'intelligence artificielle. On a des applications qui peuvent, à mon sens, révolutionner et apporter un gros coup de pouce dans certaines organisations. Et aussi, moi, ce qui m'a aussi plu, c'est la recherche de fissures, des micro-fissures. Ça aussi, c'est un projet quand même qui est très concret et qui, à mon sens, peut très vite... Des capteurs qui mesurent l'écart des fissures. Par exemple, il a installé des capteurs en maïdo et comme ça, on peut voir s'il n'y a pas un risque d'ébroulement. Exactement. C'est une invention, à mon sens, qui sera intéressante pour notre territoire, mais pour bon nombre de territoires. Et on connaît très bien que les activités sismiques sont quand même importantes dans l'inventaire. Mais il a déjà eu des bons contacts. Il a eu des bons contacts. Puis les dynamiques, il fait tous les salons. Exactement. En tout cas, on a des start-up très dynamiques, des start-up qui ont des innovations de haut niveau. Et notre territoire a joué une belle carte aujourd'hui à Vivatech. Alors, est-ce que le risque pour La Réunion, ce n'est pas d'aider au moment où ces start-up sont dans leur situation la plus difficile et puis qu'une fois qu'elles auront réussi, qu'elles quittent La Réunion ? Je pense que déjà qu'elles soient nées à La Réunion, c'est déjà très valorisant. Et la valeur ajoutée, elle est là. Et maintenant qu'elles quittent le territoire, elles vont certes, peut-être pour certaines, être rachetées, peut-être pour certaines, avoir des capitales risqueurs qui vont entrer dans leur société. Mais tout ça, ça restera un bénéfice pour notre île, je pense. Parce que ça va être un partage d'expérience et ça va nous permettre aussi de stimuler nos jeunes entrepreneurs en leur disant, c'est possible. C'est possible de démarrer à La Réunion et ensuite de percer au national et à l'international. Est-ce qu'on reverra à la CCI l'année prochaine ? Je pense qu'on reviendra, oui. Bon, maintenant, cette décision ne m'appartient pas. Mais effectivement, pour nous, c'est une expérience très profitable. Et c'est vraiment l'occasion également de valoriser la Chambre de commerce d'Industrie de La Réunion sur un très beau salon. Sous-titrage Société Radio-Canada